Générique Bonsoir ! Les amis, on est de retour dans cette quête qui est la suivante à chaque fois. Une nouvelle discipline, un truc qui ne nous correspond pas du tout. Et là, je crois que la danse, c'est le plus loin de nous. La danse classique est vraiment un truc qui est revenu le plus sur les commentaires. Vous l'avez demandé et c'est normal parce que c'est éloigné. Regardez, ses cordes sont pas taillées. On n'est pas fait pour ça, mais on va tout faire. Attendez, juste un petit truc dans ma banane. Montrez. C'est génial ! C'est incroyable ! Putain ! Heureusement que vous voyez ça parce que si vous ratiez ça, les gars ! Les gars, je le montre plus. C'est là, je crois. Oh, ah oui ! Mais mec, si on peut... Il suffit de dire, si on... Ouais, pourquoi on ne connait pas ? Bah surtout, si on ne peut pas être interrompu, c'est cool aussi. Ouais, c'est dommage. On change encore de cadre peut-être ? Ouais, allez, vas-y. Moi, je vais me mettre là-bas, vous me mettez ailleurs. Ok, donc, la natation synchronisée, les claquettes et même de toute manière, vous nous connaissez la découverte de plein de disciplines, la cantine, plein d'autres choses à venir. On veut découvrir ça. Ça ne nous correspond pas. Et surtout, on a une journée pour essayer d'être digne. Et en fin de journée, il y aura un très très beau spectacle de danse classique avec McFly, mon frère de toujours, et Maxence, qu'on aime tant, qui est là-bas. Je vous laisse... On va se retrouver à faire de la danse classique accompagné de 3 danseurs de l'Opéra de Paris. Et on va apprendre cette belle discipline et faire une belle représentation à la fin de la journée. Et moi, je suis tout excité parce que j'ai toujours rêvé de faire la danse classique. Je vous envoie directement vers McFly. On va essayer de tout donner, mais on ne vous garantit pas de la grâce, de l'amour et de la bienveillance. Oui, mais pas de grâce. Et aussi, cette vidéo n'est possible que grâce à AirUp. AirUp qui est un petit système... Putain ! Mais les policiers là, les pompiers ! AirUp qui est un petit système qui est très astucieux dont on vous parle tout de suite. Tu vas bien ? Bonsoir, je suis Doug. Je suis Doug également. Tout va bien mon Dougie Doug ? Au top du top Doug, si ce n'est que ma vie ressemble à un verre d'eau ennuyeuse et sans saveur. Ça tombe bien, j'ai quelque chose pour te remonter le moral. De l'affection. Non, absolument pas. La gourde AirUp, c'est le sponsor du jour. Mais oui, où avais-je la tête Doug ? Probablement dans les nuages, comme à ton habitude. Rapport à l'expression avoir la tête dans les nuages. Je pense qu'il l'avait mon cher Doug. Autant pour moi Doug, c'est de ma faute. Voici à quoi elle ressemble. A priori, il ne s'agit que d'une simple gourde. Mais c'est bien plus que ça, mes yeux. Elle marche sur le principe de la rétro-olfaction. Doug, définition rétro-olfaction pour les gens. Vous avez juste à clipser le pod aromatisé de votre choix sur votre bouteille AirUp et lorsque vous buvez, vous aspirez une odeur par la bouche qui vous donne l'impression de boire l'eau avec un goût. Notre cerveau se fait donc duper en beauté. Un peu près comme moi dans toutes mes relations. C'est vrai ça Doug, absolument. Ton prénom c'est Doug exact ? Sans aucun Doug Doug. Vous glipsez ? Vous relevez le pod et il n'y a plus qu'à déguster. Myrtille. Ça fonctionne Doug ! Un véritable voyage pour les papis, n'est-ce pas Doug ? Tout à fait, j'ai justement besoin de vacances. Excellent Doug. Rapport à mon burn-out ? Rapport au voyage. Voyage. Il y a 25 saveurs au total. La cerise. Il faut en dire plus Doug. Pardon. Pomme. Café frappé. Noisette. Kevin De Bruyne. Y a-t-il un goût pour combler l'énorme manque de confiance en moi qui me ronge depuis ma naissance ? Non mais il y a goût mandarine. Encore mieux, je retrouve tout de suite foie en l'humanité. Doug, tu es comme l'eau. Insipide. Indispensable à ma survie. Je suis très ému Doug. Un câlin peut-être ? Avec le code GOURDE. Bénéficier de 15% de réduction sur toutes les gourdes, y compris celles en acier inoxydable. C'est toujours ça de pris. Je t'ai menti depuis tout ce temps, mon vrai prénom est Tiburs. Comment tu peux me faire ça Doug ? Je plaisante bien sûr, mon vrai nom est Doug, c'était une caméra cachée. Les caméras cachées sont là. Et là. Et ici. Et il y en avait une autre ici. Et une autre là. Non, ici. Elles étaient toutes au même endroit. Tu l'avais vu ? À quoi ? Mon cul. Bonne vidéo à tous. Vous êtes prêts pour cette superbe vidéo ? C'est parti. Et moi, je veux faire la transition de faim moi ! Fais la transition Phil ! Transition de faim ! Attends, y a Maxence en milieu de transition, y a Maxence. Transition de faim. Et salut ! Alors bon, on se présente, on est danseur à l'Opéra de Paris. Moi je suis sujet, je m'appelle Axel et ça fait depuis 2014 que je suis professionnel maintenant à Garnier. Et pour ma part, c'est Hugo du coup. Je suis aussi à l'Opéra de Paris depuis 2008 et je suis coryphé. Et moi je m'appelle Aurélien Gay et je suis professionnel depuis 2018 et je suis cadré à l'Opéra de Paris. Bon, du coup... Du coup, on va essayer de faire quelque chose. Ouais, on va voir. Ils sont déterminés, ils sont passionnés, c'est l'important. Alors on va gérer tout ça. Je pense qu'ils vont quand même pas mal souffrir. Ouais, on prend le chair et on prend ça. Franchement, on va les faire souffrir. Ouais, je pense. Vous allez juste au début essayer de tendre les pointes comme ça. Oh ! Vous allez faire flex, ça s'appelle le flex. Avec ses pointes. Comme tu dois à côté. Demi-pointes et pointes. Vous commencez comme ça, donc vous essayez de ramener vraiment au maximum les orteils vers vous. Ça tire déjà. Ouais, c'est normal. Et de là, tu vas passer par la demi-pointe, ça s'appelle. Donc t'as les orteils qui sont toujours comme ça. Mais le pied allongé. Ah ! Exactement, exactement. J'ai jamais fait ça de la vie. La découverte du corps. Ah ! Mais très bon. Ah ouais ? Est-ce que t'es en train de dire qu'il a une super demi-pointe ? Maxence, ouais. Vas-y, attends. Essaie de tendre encore les orteils. C'est ça, mais c'est ça. C'est normal, là. Mais normal, c'est normal. Mais c'est pas mal. Vas-y toi, Mcfly. Essaie de tendre dans l'axe de la jambe, en fait. Faut pas que ton pied, tu le tendes comme ça, tu vois. Faut qu'il soit dans l'axe de ta jambe. Mais là, du coup, on va passer au prochain exercice. On va tout simplement se mettre... Essayer de faire un cambré contre le mur, en fait. Doucement. Le but, je vais vous montrer une fois. Tu te mets contre le mur, comme ça. Tu mets tes mains derrière. Oh, ça va. Oui, on peut vous aider. Alors, attends, je commence. Vas-y. Mais en gros, t'es là. Attends, en vrai, tiens-lui les pieds pour pas qu'il glisse. Il m'a demandé de lui montrer. Il est un mec. Il est un mec. Il est mec. Il est mec. C'est que le délice. Cette chaîne YouTube, je n'arrive pas à tenir. Il faut des muscles. Vas-y. Ils sont vraiment à deux sur nous. Ok, Mcfly, vas-y, à toi, à toi. Essaye de t'appuyer contre le mur. C'est comme ça que tu peux pousser. Eh, ouais, pas mal, c'est ça, c'est ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, allez, allez. Eh, mec, c'était pas mal, en vrai. T'as vraiment soulevé. Alors, attends. Non, il faut que tu mettes tes pieds, voilà, comme ça. Je le sens pas, en vrai. Je fais le malin. Il faut que je me... Jambes tendues ? Approche, non, approche. Tu vas tendre les jambes en montant en cambré, en fait. Attention avec son petit dos, les gars. Ouais, je sais, c'est pour ça. Vas-y, doucement, c'était une indice. Essaye de mettre tes mains un petit peu plus. Oh, bien. Oh, là, là. Yes. Maxence, c'est Mcfly. Je repose quand tu veux. Attendez. Oh, wow, wow. Alors, là, bravo. Bravo, c'est bien. Alors, là, franchement, t'as déjà fait ? Vous m'avez aidé de ouf. Non ? Mais même si on t'aide. T'es monté en cambré, t'es monté en pompe. Bah, ok, bah, les gars, on va juste faire un truc avant de commencer à la barre. On va faire des relevés. Et on va les faire là-dessus. Good. Des relevés de manque ? Tissé. Avant de commencer, je peux juste vous montrer ce que je sais faire ? Ouais, vas-y. Ah, wow. C'est quoi ? Franchement, moi, ça m'a... Tu vois, on parlait d'émotion, bah là, ça m'a... Ouais. C'est vrai que le maître mot, c'est émotion, là. Ah. Oh, oh, oh. Et là, c'est étonnement. N'en fais pas trop parce que... Oh, putain ! Bon, en fin de la vidéo, on fera pas mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Avant de commencer, je peux vous montrer ce que je sais faire. Oui, bien sûr, évidemment. Attention, les gars, je vais me casser le nez. Non, non, mais étonnement, en fait. Désolé. Surprise. Choqué, tu vois. J'ai un petit truc éventuellement proposé. Un chapeau imaginaire. Je le mets. Je l'enlève. Je l'ai inversé. Franchement, c'est assez fou. Du coup, là, on va faire des relevés, en fait, c'est juste pour chauffer le mollet parce que pour tendre les pieds et tout ça, ça sera beaucoup plus pratique. Soit vous les faites sur deux pieds si vous avez mal au mollet ou si vous galérez sur un. Donc, en fait, tu mets juste ton bout des pieds sur la plateforme et tu montes en relevé, en fait, tout simplement. Et vous essayez d'en faire dix, du coup. J'ai un petit peu mal à celui de droite. C'est pour ça, tu fais sur deux jambes, au pire, McFly. Celui de gauche, déjà. Ou alors gauche, voilà. Oh, les mollets ! C'est mon corps ! Oh, ça va, ça passe. Ça va ? Tiens-toi à la barre, au pire, genre, vraiment... Impressionnant. J'ai pas lu les chaussettes. Donc, j'en fais combes ? On tend la jambe. Tends la jambe. Tends la jambe. Tends la jambe. Voilà. Et reste tendu quand tu descends. Voilà. Il y a un petit bruit. Reste la jambe tendu. Doucement, doucement, doucement. Faut que t'allonges ça. Voilà, exactement. Ok. Ça va, travaille les fesses de ouf. Fais gaffe. Ce qui vous manquait, je me permets, pardon. Oui ? La posture, la grâce, le port du buste. C'est ma classe. Tu l'auras pas dit pour le port du buste ? Non, ben... Je voulais que tu leur montes. Voilà. Essaye de tendre un tout petit peu plus ta jambe. Ah ! Ah ! C'est le genou qui lâche. Le genou qui lâche. Ah ouais. C'est le genou qui lâche. T'as capté ? Les petits cris à chaque fois. Voilà. Oh ! C'est bon. Ah, tu sais quoi, c'est bon, c'est bon. En vrai, vous l'avez fait, vous en avez fait plusieurs et tout. Et cet exercice est hyper important parce que ça renforce les mollets et ça aide bien pour le milieu. Pour les pirouettes. Moi, je vous propose, on passe du coup à la barre. Donc ça, c'est clairement le moment où vous allez... La barre, ça, je l'ai. Y a pas de soucis. La première position, c'est celle-là. Evidemment, vous êtes pas obligés d'être aussi en dehors. Vous pouvez, au début, commencer comme ça. Ce qui est bien, voilà, c'est... Faut avoir les jambes tendues. L'idéal, c'est que ton genou soit un peu dans l'axe de tes pieds pour pas que, genre, les genoux y soient là et tes pieds en dehors. Mais là, c'est parfait. Et regarde, position de ouf, là. Maxence aussi. Elle est parfaite celle-là. Mais les gars, c'est bien, là. Non, franchement, c'est bien. Impossible de tenir debout, frère. Il faut être stable, attention. T'appuies tes épaules, tu vois. Exact. Et voilà, il l'a. Mais putain, mais... Mais regarde, Maxence. Maxence, c'est très bon. Vas-y, rentre tes épaules. Enfin, appuie sur tes clavicules, en fait, là. Je tombe, mec, je tombe. C'est normal. Il y a Harry Potter qui s'occupe de vous, en plus, là. On va manger, on va manger. Mais qu'est-ce tu fais, le mec ? Il est en Pokéball. Non, 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 juste. Il est en maki californien. On nous a dit qu'on bouffait le japonais, nous. Les doigts sont très importants. Les mains sont très importantes dans la danse. Elles vont permettre de s'exprimer aussi et de continuer. Mais en fait, les mains sont le continu... le continuement. Continuement. La continuité. La continuité du mouvement. La continuité qui t'amène à la sauce salée. C'est ouf. Exactement. Donc, très simple. En gros, on commence, du coup, en première position. En fait, on va commencer avec un dégagé devant. Donc là, comme ça. Fermé. Un compas, le gars. Exactement ça. C'est exactement l'image qu'il faut avoir sur les côtés, du coup. Devant. Plié. Et ensuite, on va faire dégager de devant. Il faut que tu rentres tes fesses. En fait, il faut que ton bassin soit aligné avec ton corps. Il faut que tu sois aligné. Oh ! Allez, on a l'air con, là. Comment je peux faire ? Parce que, ici, tu vas t'abîmer les genoux. Oui, c'est normal. C'est très difficile. On dirait un poulet. On dirait un poulet, Ivani ! On a dit à la prod, vous nous prenez des mecs distingués, pédagogues. On dirait un poulet. Ouais, on a des gens de l'Opéra Paris. Poulet. Tu sais, avec ce que j'ai envie d'en faire. Evidemment, un tee-shirt. Evidemment. On dirait un poulet. On dirait un poulet. Ah oui ! Il chante en même temps. Putain, on a le droit. Oh ! Le plan d'ici est dingue. Le plan, la bouge est là. Je suis désolé, je t'ai dit start tout à l'heure, mais là... Ah ouais, l'arrière, non, je l'ai pas. Je l'ai pas l'arrière. Bon, les gars, on va passer au plié, du coup. On va passer direct à l'exercice d'après. On n'en a pas besoin de faire 10 minutes. On va s'y plier. Non, t'es pas bougé, t'es pas bougé. T'es client ! Ouais, moi, je fais les mêmes genres de vannes tout le temps. Est-ce que t'es pas un peu trop client de n'importe quoi ? Si je fais... Oh, tu l'es pas eu. Oh, tu l'es pas eu. Allez, essayez de ne pas rire avec Axel. C'est parti. Venez, tu restes là. On doit tous essayer de le faire rire un par un. Non, non. Lui, il a une tête en plus. Ah non. C'est raté. T'es éliminé. Non, mais regarde, c'est sale en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Qualifié. À tous. Mais les autres, la tête me fait rire. Désolé, mais... Tu l'as eu ? Il a eu une contraction du corps. Une contraction globale. Ok, ok, je me concentre. C'est dur, est-ce que c'est validé ou pas ? Bon, les gars, du coup, on va passer au plié. Donc en fait, si je cap, il faut toujours être comme ça. Euh, en fait, en danse classique. En classique, oui, mais tu vas voir. Moi, je m'entraîne à partir de maintenant. On pourra faire un plan, s'il te plaît. Max, tu peux aller me chercher un croissant, s'il te plaît. Oui, 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 oui. Est-ce qu'on aurait des noms, pour les mettre en images, de grandes danseuses étoiles, danseurs étoiles français, juste en mode patriote ? Français ? C'est bon, aussi. Agnès Sultestu. Marie-Agnès Gillot, aussi. C'est une vieille dilemme. La France est douée, dans ce classique ? La France, l'opéra, c'est très, très prestigieux, dans ce classique. Ça fait partie des meilleures compagnies du monde. Et ouais, on a vraiment un style à part, depuis Rudolphe Nouriev. Je sais pas si Nouriev, ça vous dit quelque chose ou pas. Toi, tu connais, mais... Ouais, ouais, alors bon, Nouriev, c'est vrai qu'on est partis. On a fait un Center Park en 93, on se souvient. En 93, il est décédé en 93, c'est con. C'est juste après le Center Park. D'ailleurs, c'est un sujet, si on peut éviter. Ça reste encore là. Moi, j'ai une question. Non, par contre, c'est... Moi, j'ai une question. Est-ce que... Je sais pas si on l'a évoqué, mais est-ce que... Parce qu'en France, on a un peu une image de la danse pour les hommes. Enfin, j'ai l'impression peut-être qu'il s'est bourré de clichés. Ouais, on casse un peu les clichés, on s'imagine... Tu sais, tu fais un gang, tu fais un tutu et tout. Est-ce que même vous avez déjà été discriminé par ce que vous faites de la danse ? Moi, je me souviens que quand je... Faire de la danse quand j'étais petit, c'était... Moi, j'ai de la chance, j'ai jamais été emmerdé parce que... Mais parce que je faisais du judo, de base, du coup, je me battais beaucoup. Du coup, quand quelqu'un m'emmerdait, bon, voilà. Tu dansais, du coup. Mais non, moi, ça va. Avec mon physique, j'ai de la chance, j'ai jamais été... Non, mais au-delà ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de clichés. Mais oui, il y a énormément de clichés. Je me suis fait emmerder, ouais, quand j'ai commencé la danse classique. J'étais pas encore à l'école de danse tout de suite. Et au collège, j'ai pu, oui, me faire avoir vraiment des réflexions désagréables ou des mecs qui étaient plus grands et qui me faisaient barrage devant le collège et en me disant, vas-y, fais-nous un petit so-chan, un petit truc, une petite machin, une vie du machin. En plus, le mec, il se maîtrisait bien, lui aussi, le mec, il était là. Fais-nous une petite... En fait, le mec qui te martyrise, il est très fort, c'est son rêve. Fais-nous ça, là. Vas-y, fais-nous ton truc. C'est ça, la triste vérité des harceleurs. Exactement. Du coup, j'aurais fait, ok, les gars, j'aurais fait ça. Tu l'aurais fait pour vrai ? Et là, ils m'ont fait, ah merde, ok, vas-y. Bah, du coup, les gars, on va passer aux pliés et les pliés. Donc là, c'est pour chauffer les genoux, les chevilles, les hanches. Donc, les gars, c'est parti. Aurélien, on te suit, on suit le col. Vous suivez les positions, vous suivez, on y va doucement. Un petit plié, toujours les fesses rentrées, le dos droit. Et très doucement pour bien chauffer les cuisses et tout. J'ai l'impression de prendre la drogue de la danse. Tu descends au plus possible. Et là, tu descends tout en bas. Mais les gars, j'ai l'impression d'être une grenouille, moi. Bah, du coup, les gars, là, on va accélérer. Et donc, on va mixer un peu les exos. On va finir la barre en mode un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Un quart d'heure, plutôt. Comme ça, après, on passe au milieu, là. Au milieu ? Et là, ça va commencer, les trucs sérieux. Ah, là, c'était pas le gros truc, là. Non. Tiens, juste un petit échauffement. Là, tu vas comprendre pourquoi on fait de la danse. Le poulet est content. Axel s'est mis en tête de nous donner nos qualités à chacun, Axel. Après cette petite matinée d'entraînement et d'échauffement. Bah écoutez, déjà, les trois, persévérance et tout, déterminé. Donc, je vais faire chacun les qualités. Je vais commencer avec McFly. Il me regarde pas. McFly, juste. McFly, hyper droit, t'as un aplomb de fou. Vraiment, t'es hyper gainé, en fait, de partout. Alors, grosse qualité, du coup, parce que pour les pirouettes, les sauts et tout, pour les mecs, c'est ultra important d'avoir un axe vraiment droit et de tourner autour de lui. Par contre, voilà, ça peut être un peu chiant après pour tout ce qui est souplesse et tout, mais ça, ça se travaille. Donc, franchement, franchement, en ta espèce pour une première fois, c'est ouf. Merci. Toi, Maxence, juste la souplesse, truc de fou. Franchement, j'ai vraiment vu ça chez un débutant. C'est ouf. C'est incroyable. Vraiment. Bah bon, je vais mettre alors. Bien sûr, bien sûr. Jamais trop tard. Et les positions, elles viennent facilement. Franchement, non, bah voilà. Je rigole, je rigole. Vous avez la vérité maintenant, la vérité. Je me sens mal. Carlito, tu m'as choqué par un truc. Tes positions de bras, franchement, en couronne. Non, mais attends, parce que la couronne, c'est trop chiant à faire. Et ta couronne était vraiment très belle. Et aussi, t'as bien compris à la fin, là, le coup de l'endort et de tendre les jambes. Et ça, et ça, non, mais ça, c'est bien. Je vais faire vachement de trucs avec mes bras à la fin, là. C'est hyper important. Ça sera pour passer comme ça. Donc là, vous allez faire pareil, quatre sauts, comme ça. Voilà. Et ensuite, cinquième. C'est lequel ? Moi, j'ai entendu parler. Pour moi, c'est accès alors. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, les gars. T'es sûr que c'est votre ? Oh, regardez qui c'est ! Oh, le temps ! Oh, le temps ! Devant le lieu où on va essayer de faire enfin ce petit spectacle, cette petite représentation. On va donner tout ce qu'on a. On ne peut pas vous garantir que ce soit très, très stylé. Oui, mais si, attends, on va tout donner. Mais oui, on va tout donner, ça, c'est sûr. Et voilà. Oh, c'est joli. Non, le rentre pas. On va performer le spectacle là-dedans. On a envie que vous kiffiez. Donc, il y a une belle lumière, une petite machine à fumer pour vous régaler. C'est du divertissement. On va y arriver, les gars ? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, ça va être. On va tout donner. On va tout donner. Ça va tout. Vous allez chialer. Je suis tellement fatigué de cette journée déjà. Oui, mais là, c'est maintenant, c'est la croix. Allez ! Je suis tellement fatigué de l'écouter. Oui, mais là, c'est Ça va confirmer de m'assurer. Enfiné-peining le temps. Au revue. Je suis pour vous de получится... Un vieux s诉lé. Ça va qui conseguir affronte mes années qui, Ensuite, quand je rencontre des tasques entres, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501